C'est le président de la boule Florian, le club le plus mythique, le plus connu de la planète. 500 licenciés et c'est son président qui est ici. Je suis court de donner de ça. A l'écran, Ben Mostafa, Philippe Stévar, les deux gardois de la boule de Calvisson, les deux meilleurs joueurs du jeu Provençal. C'est de gagner les miens, après on peut tirer. C'est en cours, j'ai tapé dans la butte. Mohamed Ben Mostafa dit Ben. Dixième Marseillaise, trois fois en huitième, deux fois avec Robert et une fois avec Philippe. J'ai joué, enfin. Je suis court de donner. Il est court. Voilà. Je tirerai, moi, non ? Maintenant, il faut un tirer, on a bien un emplié. C'est sympa, c'est Philippe. Allez. En demi déjà, Ben avait pris l'option de plomber les boules, ça lui avait pas mal réussi. C'est vrai que parfois, quand on la retient un petit peu trop, elle reste courte. Il est très très bien pointé. Très très bien. Face à la tienne, elle est déjà basse, Ben. Qu'est-ce que tu vas me faire en la prenant ? Pour être complet, et pour vous comprennez que tous les moyens ont été mis à notre disposition. Il peut jouer et faire un moins bon point en essayant d'éviter les boules. Non, Philippe ? Il y a huit caméras. Après, s'il a fait un moine-bomb, on peut essayer de jouer. Cinquante techniciens. Hein ? Allez, petit fort. Et un chef d'orchestre, Jean-Marc Stabler, pour piloter tout ça. Allez, Philippe. Et pour que nous puissions apprécier dans les meilleures conditions, cette finale. C'est pour ça que je vais le faire. Philippe Stievnard. Bien, Philippe. Bien tiré. C'est clair. Le départ, il n'était pas chaud pour tirer. Lui, il voulait faire jouer son partenaire en pointe et une deuxième, parce qu'il pense que ces deux points ne sont pas bons. Il faut peut-être en faire un moine-bomb. Je tapais cinquante autres points. Beaucoup de monde, on vous l'a dit. Il n'y a plus un strapantin de libre. Cinq mille spectateurs ici, au pied de la mairie de Marseille, sur le Vieux-Port, poursuivre cette finale. Daniel Hernandez, c'est le pointeur. C'est un peu le chef de file, d'ailleurs, de cette formation, de la boule de vitrolle. Lui, il a été déjà en finale, battu. Oui, joueur confirmé. Il part Robert Quintet Faret, 13-11 seulement. Il faisait équipe avec Castellan et Savelli. Oui, c'était en 97. Je veux que tu l'as gagné, là ? Voici Daniel, il est dans le rond. Il a été deux fois en demi-finale, en 99 et en 2006. Ça veut dire qu'il connaît bien ce lieu. Oui, c'est pareil. C'est plus dur de la balle. Pour lui, c'est important, quand même. Entrer quatre fois pour un joueur de pétanque dans Pérédas, c'est magnifique, Daniel. Il n'y a que la baine qui a tourné la boule. Moi, je vais jouer derrière. Parce que là, il va jouer, je vais en faire deux, maintenant. Elle est jouable, là, si elle a joué plus fort que le joueur. Ce sera bien, là. L'important, en pétanque, c'est de faire jouer les adversaires, Daniel. Comme il l'a gagné, c'est à Ben de tirer. Non, de plomber. Il a manqué. Il est long. Alors, encore une règle aussi, ça, Daniel. Lorsqu'on veut jouer une boule, c'est très important, lorsqu'on manque la boule, de gagner le point. Tu es long, monsieur, que tu as été court. Non, je la joue comme ça, mais on fasse la mienne. Ils ont trois boules, ils ont. Ben, on fasse la mienne. Allez, Philippe. Voilà, c'est une option. C'est important, ce que vous venez de dire. Pas très bien joué. Au moment où certains sont à la veille de leur départ en vacances, jouer la boule, c'est une chose, mais avant tout, il faut jouer le point. Regardez ce décor magique avec la mairie, on vous l'a dit. Magnifique. C'est un endroit idyllique, exceptionnel. On est là, en bas de la cannebière, sur le vieux port. C'est le magique. C'est extraordinaire. Les joueurs sont beaux, ils sont bien habillés. Regardez, c'est magnifique. Tenue exemplaire de la tête aux pieds. Le mondial, vraiment, en intermédiaire de Michel Montana, ils ont fait vraiment fort, comme chaque année. Allez, je vais bien mieux que moi. Allez, Philippe. C'est beau, il va faire le coup. Bien joué. Bien joué. Il a peut-être fait le point, là. Si l'on en croit Robert Borde. Allez, il va bien jouer. Il va gagner ? Non. Je vois Robert en mesure. Je ne sais pas, Daniel. Je ne pense pas qu'il est à nous, non ? Je ne pense pas, moi, mais bon. Donnez-y un coup, quand même. Il a perdu, Richard ? Mesure, mesure. Je ne sais pas ce qu'il est à nous. Oui, mon fou, Daniel. Pour être plus sûr, il faut le mesurer. D'autant qu'en nocturne, l'œil peut se tromper. Et d'autant qu'il y a des ombres sous les sunlights. 3 millimètres. Perdue. C'est à nous, là. Pas beaucoup, hein ? Oui, je croyais qu'il y avait plus que ça. C'est à nous. Pas beaucoup, il y a 3 millimètres. Vous savez ? Oui, oui. 3 millimètres, ça suffit au bonheur, pour marquer. C'est la première mène. Voilà. Peut-être que tu ne touchais pas la mène encore, lui ? La nôtre ? Si, si, les deux. Manque là, Richard. Je cours à la main. Hein ? Je cours à la main. C'est la vieux. Elle est loin, en plus. Allez, gros. C'est mon milieu. Elle l'a fait quand même. Non, elle est juge dans la tête. Tu le gagne quand même. Tu risques. Effectivement, il peut jouer face à la boule. Philippe, s'il n'a pas la boule, il le gagne. Et toi, il t'a fallé pour la gagner. Avec la force, c'est bien du salaire. Je vois, franchement, tu la manques, tu l'as mis. Il ne prend pas de risque, comme ça. C'est pour ça qu'il est obligé à jouer en face de la boule. Je ne sais pas s'il est court ou s'il n'a pas trop bien répondu, non ? Au revoir. Là, par contre, il a envoyé un scud, hein ? Ah bon, ça n'a pas fait de mal. Hein ? Ça n'a pas fait de mal. Ah, je veux. Ah, je veux. Rattrape-le. C'est de le mettre. Je touche la boule à lui. Allez, rattrape-le. Dommage, je n'y profite pas. Fais-nous en faire deux. Julien Castano, c'est sa deuxième Marseillaise. En 2005, il avait fait quart avec Richard et avec Soupe. Bravo, petit bien. Il a bien joué. Eh bien, voilà la première main avec deux points pour l'équipe Hernandez. Le petit Julien Castano est vraiment un espoir au niveau de la tête en cas. Première main, Hernandez 2, score Hernandez 2, Borg 0. Et 50 euros de prime offert par Paul Biagini, le directeur de la Marseillaise, à l'équipe qui marquera dans la prochaine main. Et puis, je vais en profiter pour rendre un hommage à un ambassadeur de la pétanque. C'est un homme qui nous a quittés, un grand homme qui a consacré le tiers de sa vie, 30 ans tout simplement, à la pétanque. C'était un passionné. Il avait quasiment disputé toutes les éditions du Mondial. C'était l'éternelle jeunesse. C'était une voix inoubliable. C'est monsieur Henri Salvador, avec qui j'ai le bonheur de commenter les championnats du monde à ses côtés. Et ça, c'était une figure, un homme qui aimait la pétanque, sans calcul, sans retenue, capable de jouer avec tous. Et vraiment, j'ai plaisir à le saluer aujourd'hui. On a une pensée toute particulière pour monsieur Henri Salvador et pour sa femme, Catherine Costa-Salvatore. Le bâtiment, Daniel. Et vous, Marco, vous avez eu l'occasion de le côtoyer. Vous savez que c'était un gentleman, un homme fair-play, un homme respecté. J'ai un souvenir inoubliable justement. Une tournée en Guadeloupe ensemble. On avait gagné. Et pour moi, c'était que du bonheur et un grand, grand souvenir. Allez, vieux. Allez. Daniel Hernandez. La première boule était plutôt moyenne, dirons-nous. Cette-là est beaucoup mieux. Et ils ont des supporters, les joueurs de la boule de Vitrolles. C'est court, je crois. Elle est là, d'ailleurs. Non, pas court. Allez, Bert. Allez, montez un peu, sinon elle se fait en face. C'est bon ? Allez, gros, essaye de le gagner. Allez, Bert. Elle a tourné encore au dernier moment. Sinon, elle était mieux que ça. Allez, Bert. Bert, c'est Robert Born. Il a disputé sa première Marseillaise en 75. C'est sa 33e maintenant. Il a été trois fois en 8e avec le regretté Petou. Et durant tout ce marathon, il n'a fait que penser à son ami pour lequel il espère remporter ce Graal. C'est là la première, oui. Oui, il est mieux surréglé. Petou, le grand Petou. La grande figure marseillaise. C'est vraiment, non ? Voilà. Elle est un peu basse qu'un avion. Je pense qu'il va jouer en direction de sa boule. Ça me fait peur. Hein ? Pointe, non ? Moi, je pointe tout. Tu veux tirer ? Non, non. Tu prends ça, tu ramènes là. Tu joues le point, là. Là, il n'y a pas besoin de la jouer. Dès que tu les brèches. Allez, Bert. Direction, mais... Voilà. Tu ne tomberas pas, Ben, là, le vivant. Hein ? Je dis, tu ne tomberas pas, c'est droit. Moi, c'est le coup. C'est bien la jouer, après, on verra où elle ira. Allez, j'ai... On passe de la boule, Ben, quand même. Voilà, joue pour le gagner. Vas-y, en face. Allez, Minot. Ben. Allez, en voilà bien. Qui va envoyer la boule, forcément. C'est son style. C'est son style de jeu. C'est son choix. Bravo. Tu n'es pas court, hein ? Hein ? Tu n'es pas court, Howard. Il a perdu. Je sais que je n'ai pas court, hein. Je n'ai pas gagné. Il faut se méfier à la perspective. Regardez, cette boule, c'est bien joué. Regardez. Il y a une trou énorme, oui. Tu sais. Il manque un petit quelque chose. Je mets le nez, hein ? Il perd juste, hein. Même celle de gauche. Elle peut te servir de main. Je ne peux pas faire deux doigts de plus, gros. C'est vrai que s'il s'appuie, quand même, il faisait du jeu, hein. Il faut que je la gagne, hein. Il faut que je la gagne, hein. C'est tout, hein. Elle a vraiment fait trop, là. Ça a effleuré l'esprit de Philippe. Ce qui est venant de vouloir passer à l'offensive, mais tout de même, le jeu n'est-il pas de pointé ? C'est sûr que s'il vient bien tirer, Daniel, il y a trois points, terriblement. Ce n'est pas facile à faire, mais les deux jeux sont bons, il faut le réussir, hein, voilà. Ah, il est mou, quand même, hein. Voilà. C'était... Vous voyez, Daniel, on parlait justement de joueurs qui envoient les boules. Il n'a pas fini ? Effectivement. Chambord de France. J'en connais un second, que vous connaissez aussi, qui s'appelle Zonko Rannik. Qui est un joueur fabuleux dans des jeux comme ça. Non ? Et l'un comme l'autre se régalerait, là, maintenant. Non, Philippe. Non, non, non. C'est jamais, hein, pas une tirerie. Tu peux sortir le... Si tu as fait deux, tu fais tirer deux fois, tu fais jouer. Allez, Philippe. Ils ne vont pas tirer, hein. C'est-à-dire que l'option de tirer, c'était il y a quelques instants. Si j'ai fait une doigt depuis, je le gagne une. Ah, c'était bon, le boule, hein. Ah, il va bien en toucher, il y en a quatre à toucher, là, quand même. Normalement. Ouh là, il a joué fort, il a joué fort. Tu es là, Philippe, là. Oh là là. Ça va. Il a fait le point, mais... Ça va. Il a joué fort, hein. Ah, il fallait que tu la prennes à plein, hein. Ouais, ou celle d'en bas. Parce que celle d'en bas, c'était mieux, encore. Ah, c'est les miens. En fait, il ne prend pas la bonne, il la prend mal, sur ce ralenti qui est magnifique, là. Et là, le jeu est ouvert, maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont une boule ? Une. Ils ont une boule. C'est le gars, tu peux venir la dernière, hein. Hein ? J'irai deux. Quatre boules à une. Si je cours, je casse celle-là, c'est bien qu'elle n'y ait plus. Non ? Exactement. Allez. Allez, Philippe. Tu tapes, tu peux venir la dernière. Pointant, moi, je trouve que c'est dangereux de pointer. Allez, vas-y, tu as envie volontiers. C'est vrai que je suis pas en celle-là, je peux avoir un nom de deux. C'est tapé, je vois. Allez, rigole-toi, continue, vieux. Allez, petit. Et Julien Castano, qui a été impressionnant tout au long de la compétition, notamment en demi, malgré son jeune âge, 24 ans, semble ne pas avoir de pression. Il en a bien tiré, hein. Il a tiré la première, Daniel, il a frappé. Il l'avait dit, hein. Ouais, ouais. Allez, elle est plus. Mais c'est bien qu'un tireur prenne la décision, lui-même. Allez. C'est important. Il en avait envie, il était convaincu de cette stratégie. Allez, pour attaquer le port. Alors maintenant, il faut enlever l'autre. Il faut continuer. Il a frappé au pied. Il est sous la boule. Ah, c'est dur, hein. Ouais. C'est une bonne idée. Hein ? Il a eu une bonne idée. Ah, la première, c'est un peu plus lent, il peut... Ah, je sais. C'est incroyable. Il est tiré, hein. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort, hein. Une boule, là. Ah, mais attends. Allez, oui. Ah, vieux, un mot au fort. Allez. C'est décidé. On y va. Avec Richard Ovaguimian, qui lui aussi n'a pas laissé sa part. En demi-finale, il a été impressionnant, tout simplement. Il a 27 ans. Derrière. Comment c'est bien, moi ? C'est juste derrière, Richard. J'ai juste sauté. Comment c'est bien ? Hein ? Tu as juste sauté. Ouais, ouais. Alors là, maintenant, comment on fait, là, Daniel ? Il y a un choix, hein. Il peut tirer et noyer, hein. Oui, mais s'il blesse la boule, c'est-à-dire, Stiemer peut tirer pour deux ou trois points après. Bon, au-delà des interrogations, que faisons-nous ? Valérie. C'est la première main, moi, je tirerais, hein. Il tombe dessus, on refait la main, hein, Daniel. Ah, si je tombe là-dessus. Richard a pris une autre option. Tu es rentré, Richard ? Il est rentré, c'est essentiel, parce qu'il pouvait y avoir de la casse. avec Philippe Stievenard, qui a en main la dernière boule de cette deuxième mène. Allez, c'est pas grave, on prend un peu. Voici, Philippe, grand spécialiste du Provençal, neuf fois champion de France. Je vais envoyer, non ? Si je prends la mienne. Où ça ? Non, mais en jouant le coin, on sait jamais. Si je suis l'homme, ça c'est à nous. Je vais envoyer par là, et si je ne l'ai jamais, je touche la boule. C'est plus normal pour le maître, Blanc. Moi, je jouerai pour le maître, Philippe. Ouais, non, non, mais je joue pour le maître, mais bon. Si je suis l'homme. Oui, c'est davantage de la tienne, mais je joue normal. Allez, Blanc, essaie de le mettre. Bien, Blanc, bien. Bravo. Bien. Il faut bien jouer, tout ça. Bien, Blanc, bien. Eh bien, de partout. Borde de points, score de partout. Égalisation de l'équipe de Robert Borde, de partout. Nous a rejoint le maestro de ce mondial, la Marseillaise Appétence. Cela fait 47 ans pour raconter l'édition de ce soir et de cette semaine. Pour dire que son bébé qui a vu le jour en 1962 a pris une telle dimension que lui-même, peut-être, est surpris, peut-être, de cette réussite incroyable. C'est ce qu'ils ont dit. Ah oui, je suis beaucoup surpris. C'est le petit groupe de la société marseillaise. 47 ans. En parenthèse, il y avait déjà Henri-Salvador. Maintenant, 87 départements, quand même. Quand on voit qu'il y avait 1000 joueurs venant de toute la France, 1500, je ne sais pas, 2000, c'est incroyable de voir ça. Chaque année, Michel Montana, on voit des choses. Cette année, c'est encore une année incroyable. Une année millésimée parce que c'est l'année de tous les records. On a battu le record de participation chez les jeunes, les dames, chez les hommes. Et pour la première fois, une équipe étrangère. N'est-ce pas symbolique tout ça ? Une équipe étrangère qui gagne au Mondial ? Ben oui, l'équipe malgache. C'est vrai, c'est symbolique. Mais ça confirme maintenant que c'est vraiment le Mondial. Et quand on voit que des gens sont venus le dimanche, où nous étions tous, avec tous les kilomètres qu'ils ont fait, quand c'est le coût d'une sortie d'une famille, il faut le dire, où un plein descent, ça coûte 80 euros, et qui venait du nord de la France ou de Normandie, comme je les ai vus. C'est exceptionnel, mais attendez, vous savez pourquoi ? Parce qu'ils viennent ici, vous le savez d'ailleurs, ils viennent faire la fête. C'est le plaisir, on veut participer au Mondial. Ils viennent de partout, ils savent certains qu'ils ne vont pas survivre à la première journée, mais ils sont heureux d'avoir participé et d'avoir affronté les champions. Mais on leur apporte du bonheur, du bonheur et du ciel bleu. C'est vrai, ils ont eu du ciel bleu partout où il pleut. Que retiendrez-vous de cette édition 2008 ? Je l'ai un peu dit au début de notre conversation, ce que je retiens, c'est la grande part des départements. À l'époque, il y avait 100 ou 200 équipes, je ne sais pas, on m'a demandé à Foyou, elle a participé depuis très très longtemps. Tandis qu'aujourd'hui, quand on voit près de 800 équipes, 1000 équipes qui viennent de toute la France, c'est exceptionnel. Vous restez avec nous Michel, on s'intéresse à la troisième main qui vient de commencer avec Daniel Hernandez. Finale en 13, comme dans le 13, on est à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Vous auriez pu dire, vous aussi, que les Espagnols, ils ont été loin cette fois. D'ailleurs, vous l'avez commenté, hein, Daniel? On peut même dire, puisque vous le dites, on pourrait mettre l'accent cette année sur ce qui nous a marqué, nous. C'est le côté irréprochable dans la tenue vestimentaire des équipes étrangères. Et puis le fair-play, le rest-play, ça a été quelque chose d'étonnant chez les étrangers. Et je pense que c'est cet esprit-là que tout le monde doit avoir pour disputer toutes sortes de compétitions, n'est-ce pas, Marco? Complètement. Et en particulier le mondial. Et je confirme ce que dit Michel Montana. On a failli avoir, en huitième de finale, quatre nations étrangères, à savoir la partie d'Alessandro Napolitano, fils du président italien, d'accord? La Belgique, les Espagnols et Madagascar. C'est en haut. Non, tu as mal tapé, hein? Tu as mal tapé, hein? De suite, dans la frappe, elle est partie sur le côté. Oh, c'est bon. Pas joué une encore, tu? Doucement, hein? Ça va bien, tu vas jouer quand il va falloir. Quand? Demain? Demain. Allez. Allez. C'est de gagner de mien. Je vais jouer pareil. Comme tu veux. Allez, tu prends pas la tête, hein? On va en venir, hein? Ah oui, mais ça m'énerve. Allez, allez. C'est grave. Il faut pas s'énerver. Il faut rester concentré. Il y a deux malchanceuses, quand même. Hein? Les deux sont malchanceuses. Allez, on va. Richard. Richard Rovaghimian. C'est sa huitième Marseillaise. Il est un petit peu court. Il avait fait quart en 2005, justement, avec Julien Castanou. Il se casse le terrain, je crois. Bon. Il est vrai que le terrain, au fur et à mesure de la journée, il a évolué. Parce qu'il y a la canicule, il était hyper roulant à l'ouverture ce matin des demi-finales. Peut-être un peu moins vite ce soir. Hein? Oui, mais c'est bien. Il se fait, là, moi, je trouve. C'est bien sûr. Oui, mais c'est bien sûr. Il est clair. Qu'est-ce qu'on fait, Richard? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Deux boules? Qu'est-ce que je fais? C'est sur une? C'est pas des jouets, hein? C'est pas des jouets tirés, non. Tiez les jouets, les voisins. Hein? Tu fais jouer, hein, tu vois. C'est pas grave, le temps. C'est un mec. On prend nos risques là, Daniel, ils ont trois points par T, il faut tirer. Lequel ? T'es capable de me faire un shoot, toi ? Je pense. Allez, le moule devant. C'est capable, il joue les nantes. Eh bien, il y voit, Julien Castano. Bravo, il a tiré. Parfait. Bravo, bien. Il est tombé dessus. Ils ont trois points par terre, voilà. Maintenant, ils font jouer. Tu peux jouer. Il est gaucher en plus, tu vois. Il peut prendre une des deux. Tu repasses le devant. Eh ? Non. Quoi ? Tu repasses le devant. Tu vas tirer à Soledin, qu'elle tira ta pige pour entrer dans l'autre. Si je touche celle-là, c'est pareil. Si je la touche, c'est que je suis rentré avec déjà. C'est déjà pas mal. Tu peux taper celle-là. Tu peux rentrer dans l'autre. Et voilà. Te gêne pas, toi. C'est attendant, cinq boules contre une, moi j'aurais tiré la première, effectivement. Il a le bonheur de bien tirer ce qui est venu. Il a gagné, il peut venir la dernière. Allez. Eh ? Il peut venir rentrer dedans et la cacher. Elle est belle à tirer. Si tu veux tirer, tire, bro. Attends, attends. Ah. Eh oui. On se conserve. Attends. La vie de tirer, bro. C'est pas le jeu, les gars. Allez, ça va pointer la tienne. Allez, Bert. Il va tirer dix taffes, je peux perdre les deux, on a tiré pour rien. T'es pointé. Mais alors, on n'est pas peur de moi. C'est le patron qui parle. C'est Robert Bord, le président de la boule Florian. Il a décidé, hein. Allez, on joue là bien, alors. Il est gaucher, vous l'aurez bien sûr constaté. Bien sûr. Allez, Bertrand. Ah oui. 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 Il a un sourire. On le comprend. Vous avez vu, il a tapé dans la main de Daniel Hernandez. Ça veut dire qu'ils se connaissent bien. Monsieur, il y a beaucoup de respect là. C'est une partie entre amis, mais même à tout, tout le monde veut gagner. C'est complet. Merci. Allez. Ce n'est pas court, hein. Allez. Je prends le bouchon aussi. Je prends la boule, le bouchon. Oui, par moments, on peut mettre quand même cette amitié entre parenthèses. Il y a un titre quand même. Allez, fais quand même le complet. Rattrape-nous. Julien Castano. Il va tenter de jouer dans la boule de son partenaire qui était un peu court. S'il la prend, il fait du jeu. C'est bien joué. Bien joué, Julien. Bien joué. Il a bien levé la main. Regardez, regardez comment il passe. Il prend rien. Et il est passé. Alors, ils n'ont pas tiré tout à l'heure, mais le problème reste entier, Daniel. Parce que les boules, elles sont toujours devant. Bellmen en perspective tout de même. Je te garantis que j'ouvre les joueurs de la boule Florian. Tiens, mets deux sur trois après, c'est bien. Voilà. Non ? Si c'est votre idée, les gars. Si c'est votre idée, moi, il n'y a pas de... Allez. C'est le vrai jeu. Moi, si j'ai la touche, c'est qu'elle est mal joué. Moi, si, si. Si vous voulez mon idée, ils jouent de ce côté, ça pâle là-bas. Si vous voulez tirer, Philippe, il faut... Faut pas se gêner. Ben, si tu passes à ce champ de noir, là, tu l'as mis, le point. Je vais essayer. Si vous voulez tirer, vous gênez pas. Si c'est plus facile. Si vous voulez tirer, vous gênez pas. Voilà. Pour moi, pour faire une belle main, il faut y prendre. Eh ben, tapez-y. Et vous qui êtes confortablement installés dans votre canapé, dans cette période de vacances, elles ont commencé pour beaucoup. C'est vraiment un bonheur de les écouter parce que ce sont des champions. et croyez pas parce que ce sont des champions qu'ils ont toujours raison, ils ont des tourments. Allez, on y va. Oui, l'arbitre s'est levé parce qu'ils ont dépassé le temps imparti. Vous le savez, c'est une minute pour jouer. Philippe Stievnard, il a 30 ans. Il a tiré. Il a gagné à Millot. en bouillette et tête-à-tête, un grand tournoi de l'été. Millot, c'est toujours à la mi-août. Bien Philippe. Allez Ben. Allez mon frère, en face à la mienne, c'est le volant. Alors au moins, si tu les joues bien, il n'y a rien qui gêne. Allez petit tour. Et Ben, faut-il le rappeler, a été dans l'équipe d'Algérie pour les championnats du monde de Monaco avec Triyaki. Triyaki et Amri et Kalèche, le quatrième. On les salue. Il a trouvé la même cadence. Supérieure. Tout simplement parce qu'ils ont joué le jeu de boule. Allez. Ils ont frappé cette boule et maintenant il peut pointer comme il veut. Sans risque. Allez Milot, fais-moi encore plaisir là, je joue là aussi bien. Oui, parce que quel que soit le talent du joueur, quelle que soit la performance du champion, indispensable de ne pas se battre dans la tactique. Elle est fondamentale, elle est déterminante. c'est souvent plus de 50% de la réussite. Complètement. La stratégie, la main de jeu, c'est énorme. Eh bien, on fait ta main. On joue avec les bras, Daniel, mais on joue avec la tête. Répétant. Belle formule. Elle revient par là. Elle revient par là. Allez mon petit frère. Tu peux jouer par là, Philippe. Après le revers était à moi. Faut passer à ce que passe-t-il noir là. Hein ? Allez frérot. Et Borg, c'est un grand chef d'orchestre. Il va pas mal. Très fort. Voilà. Faut faire. Quatre fois. Ça, c'est une grosse, grosse mène. C'est incontestable. Troisième mène, quatre points pour Borg. Le score Borg, 6. Hernandez, 2. Vous avez votre regard tourné vers l'édition 1900-2009. Et c'est vrai que cette année, vous avez une satisfaction. Cette finale est diffusée dans les pays africains. Il y en a 25. Exact. Relié par RFI. Et puis, vous avez maintenant l'ouverture sur le monde grâce à l'Internet. Nous avons retransmis toutes les meilleures parties. Ça, c'est un bonheur intégral de savoir que vous êtes vus à Pékin, à Singapour, à Buenos Aires, à Paris, à Londres, à New York. Mais moi, j'ai appris par vos services qu'il y avait 100 000 connexions par jour. Jamais j'aurais pensé ça, hein. Donc, elles viennent de partout. Donc, c'est encore... À un point que vous avez explosé, paraît-il, votre système. Oui, c'est vrai parce que... Moi, je dis ce que j'ai entendu. Du monde entier, ils ont communiqué. On les a invités, d'ailleurs, à nous appeler, à nous interpeller, à poser toutes les questions sur ce mondial. Ils l'ont fait. Il y a eu une grande réussite dans ce domaine. Mais pour vous, c'est formidable de savoir qu'on est vus dans le monde entier. Oui, oui, absolument. Moi, j'en ai fait... J'en ai eu conscience quand je suis allé en Chine. J'ai visité la ville où on joue à la pétanque. La ville. Oui. À 40 km de Pékin, j'étais fou. On m'emmenait là, je voyais des terrains debout un peu partout. Je me suis là. Je me croyais au bord de Marseille. C'est authentique, ça. Les Chinois, s'ils se mettent au bout, les Chinois, ça va faire du monde, hein. Il faut juste savoir qu'ils sont venus ici il y a deux ans. Il y avait des équipes chinoises. Ils ont fait un reportage l'année dernière sur la chaîne... CCTV. La première chaîne, hein. 600 millions de téléspectateurs. Quel audimat ! Je dois vous dire, mon cher Daniel, c'est vous qui l'avez annoncé le premier. Oui, c'est vrai. C'est même pas les Chinois qui ont fait partie de ça. Merci, Michel, de votre visite. On sait que vos amis vous attendent. Vous êtes très sollicités en cette soirée de clôture. Eh bien, vous savez, la joie et l'émotion que j'ai à participer avec vous. Merci, Michel. C'est une fois, je vais me faire attraper. Quatrième mène. Je vais envoyer 5 et je vais me faire attraper 5, quoi. Allez, Dan. Tu gagnes le tien, tu l'as gagné, hein. Tout le coup avec des grandes oreilles. Allez, ta boule, elle te fait bien jouer. Allez, oh. Il a bien joué. Il a bien joué, là. Daniel Hernandez. Bravo. Bravo. C'est un homme, il est un peu comparable à... Daniel Hernandez est un peu comparable à Michel Adam. C'est l'homme qui a chuté ici quatre demi-finales. Quand on voit le parcours de Daniel Hernandez battu au final de ce mondial, il a fait deux fois demi. Il a été en finale de l'Euro Pétanque en 2004. Finale à Millau. Il est pas mal, hein. Il lui manque un petit truc, hein. Mais je sais pas s'il est aussi caractériel que Michel Adam. Je sais pas. Vous lui poserez vous-même la question. Il est court, Philippe Siemnar. Oh là, regardez, cette boule comme elle a sauté. Vous voyez que le terrain est très difficile, hein. Un plan magnifique. Ça passe, non ? On peut manquer les boules à 10 cm devant, hein. Elle était pas mal tirée, ça joue. Ça, c'est des plans vraiment... C'est un vrai bonheur de voir tout ça quand on est dans l'axe du joueur. Oui, mais... Qu'on le voit. Nous avons un professionnel, n'est-ce pas ? Jean-Marc Stableur. Jean-Marc, le célèbre Jean-Marc. Il est aussi performant de jour que de nuit. Ah ouais ? C'était bien à jouer. Il était bon dans les ralentis. Alors attention, Ben. Allez, Ben. Allez, que tu le fais bien, ça. Ah, il va tenter quelque chose de difficile, Daniel. Il va essayer d'envoyer sur la boule, boule et bouchon. Ah non. Non, non, il est court. Il est court et puis il est pas dans le jeu. Non, non, complètement. Complètement raté. Ah, je suis en dehors. Ah, je suis en dehors. C'est là, oui. Ah ouais, c'est moi. C'est moi qui en sorte à la ligne. Quand on tente un coup comme ça, il faut vraiment le jouer à fond. Ah, c'est pas toi Alain. On réussit, on passe complètement à un mètre. On peut le perdre. Oui, trois à droite. Elle est trop de là-bas. Ou alors on tire. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai rentré. C'est pas que je tire. Je pense que les gens se régalent, Daniel, non ? Devant leur téléviseur. Oui, vous avez raison de rajouter le téléviseur. Parce que ceux qui sont ici, ils suivent en direct cette partie. Mais ils n'ont pas la chance, comme le téléspectateur, de percevoir les stratégies, les tourments. En tirant au but, il peut attraper la boule. Et justement, je dis ça, Daniel, parce que je voudrais juste une petite pensée. Une petite pensée à un ami qui est vraiment pas bien, qui s'appelle Popal Camaroni, qui est malade sur Bordeaux. Et aussi l'alligator de boule, Marcel Sarnito, que vous avez connu, qui jouait avec Othieu et Mélis. Voilà, ce sont mes deux amis. Je leur fais un grand coucou. Je suis très fort avec eux. J'avais la bonne force, mais je l'ai dit. C'est pour loin de la boule. Allez, bloc ! Morte le carreau ! Voilà, magique. C'est le premier. Il aura attendu la quatrième mène pour l'avoir, mais cette fois, il est beau, hein ? Geste parfait. Voilà la prime de Michel Montana qui va skier le nard sur ce carreau. Quel beau carreau ! Allez, il faut y aller. C'est la réaction de Julien Castano. Je cours. Tout simplement. Je ne gêne pas. Allez, viens. Allez, tapez. Vous tapez cette fois. Bouchon qui est aux alentours de 8,50 m. Il est malheureux. Il est malheureux. Casquette. Il est malheureux. En fait, il a frappé. C'est bien. Il fait jouer. C'est pas mal, déjà. J'aurais pu être pire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a gagné 50€. Tu veux dire. Il va faire un tourbute, hein ? Il va tirer au but. Il va faire un tourbute, hein ? Il va faire un carreau à la boule. La prime, il le fait. Allez, ben. Allez, petit frère. Je joue la billette, la boule. Ça va, bien, bien, bien. La t'as fait dur, quand même. Ben, tu l'as gagné, c'est bien. Ouais, la t'as gagné, c'est bien. T'as tout un molle, celle-là, la t'as fait dur, hein ? Arrêtons. Allez, viens. Il l'a gagné, mais il l'a bien mise, hein, quand même. Ouais. Arrêtons. C'est l'aérien, quand même. Ouais, ouais. Allez. Il peut y avoir un contre. Richard, au Vaguimian. Bon, ouais. Non, il va pointer, là, Richard. Il y a la place de le gagner, quand même. C'est... Voilà. Allez, même pour celui-là. Allez, vieux. Ce garçon, il a une certaine facilité dans son geste, hein. Il paraît facile. S'il rajoute, ça fera deux. En perfection. Regardez de sa apparition. Bravo. C'est bon jeu. On réduit l'écart. Allez, c'est bon. Bord 6-4. Ce qui lui fait le score. Bord 6, Hernandez 4. Beau geste, hein, sur ce ralenti, regardez. On a vécu une journée exceptionnelle, parce qu'il y avait deux autres finales. Finale des jeunes, toujours très prisée, très attendue par le public averti marseillais, et puis la finale des dames, et puis... La bonne mère, notre dame de la garde, qui nous surveille. Elle vous surveille. Oui. Et elle protège les boulistes. Ça va jouer deux, là. Vous avez vu comme c'était beau, ces couleurs ? Allez, Dan. Ouais. Cinquième mène. Je trouve que les joueurs, ils ont vraiment des belles tenues. Très élégant. Ouais, c'est très élégant. C'est très beau. Ça fait partie aussi de la culture de la pétanque. Bien sûr. Désormais, d'ailleurs, il faut le savoir, dans 200 compétitions à l'année, les joueurs sont habillés. Complètement, à partir des huitièmes de finale. Et même dans tous les nationaux, tous les championnats, maintenant, on est obligé de jouer identique. C'est très bien pour la pétanque. Et on ne le rappellera jamais assez, la pétanque sport loisirs, c'est le numéro un en France. Il y a 15 millions de pratiquants, mais quand elle élève son niveau de jeu, il faut jouer avec des chaussures fermées, pas de mules. Oui, mais il y a plein de choses qui évoluent. Vous savez, Daniel, depuis que nous sommes passés sport de haut niveau, j'ai rencontré Xavier Grande, directeur administratif de la Fédération Française. Et on le salue. Que je salue. Qui, justement, me demandait de dire un petit mot sur les contrôles. Maintenant, dans tous les championnats, dans les grands championnats, il y a des contrôles entre piques et tests d'alcoolémie. Il y en a eu un, justement, inopinément. Ce matin, à l'issue de la première demi-finale, les six joueurs ont été contrôlés. Analyse d'urine avec le médecin qui délégué par la jeunesse et au sport du comité départemental. C'est très important, moi, je trouve. Très important de le dire. Allez, on revient dans le jeu, Daniel. Sous la férule du DTN, Victor Nataf. Elle n'a pas bien tapé. C'est elle qui est partie là-bas, c'est pas moi. Il est un peu de travers, effectivement. J'ai la force. Je tirerais, moi, Philippe. Il n'est pas bon, le nom. Il n'est pas bon, le nom. Il n'est pas bon, il n'est pas si bourré que ça. C'est vrai qu'il a dévié, ça va. On l'a vu tout de suite sur ce plan. Tu veux pointer encore ? Ça ne me pense pas. Moi, je me semble que si on avait gagné, c'est beaucoup mieux. Tu avais décidé de pointer, toi ? Allez. Regardez ce public un peu. Il y en a, regardez. Il y en a des milliers et des milliers. C'est complet ce soir sur le Vieux Port. C'est la fête des boules. C'est la fête de la pétanque. Moi, je suis encore en souci parce que la force d'avoir des téléspectateurs, D'accord, d'avoir des Chinois, tout ça. Je ne sais pas bien, Michel, où allez-vous l'année prochaine ? S'il y a deux bacteaux de Chinois qui arrivent, ça va être dur. On peut être inquiet pour lui. Alors Ben. Il a pris du mauvais côté. Allez, Mars. Tirez à Ben. Maintenant, il est vraiment bon. Il a envie. Il ne demande que ça, Philippe Siebna. Il est dans les starting blocks. Allez, Philippe. Tiens, osy bien. Il a envie, Philippe. J'ai prêt à dégainer. Mais ça fait un moment qu'il le demande. Et finalement, ce qui vient de se passer lui donne un peu raison. Le sien, un grand bon, oui. Allez, Philippe. Il ne faut pas que je les vois pas loin. Ah si, ils sont bons les points, oui. Oh là là. Il s'est lâché. Là, c'est moi. C'est une paire d'art de cela. C'est toujours difficile, Daniel, de jouer sur des terrains qui sont faits nouveaux. Si tu tapes le terrain naturel, c'est bien mieux. Mais là, bon. J'en ai joué une à peu près. Allez Ben. C'est de te mettre en face. Ça va se gagner. C'est de rien. Bravo. 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 J'ai l'impression que je ne peux pas me perdre un, et c'est moi qui ne le soit pas bien. Allez, tu es capable de venir attirer ça là ! Allez Paul ! Allez ! Julien Castano. Il est court ! Là c'est frappé. Là c'est frappé. C'est pas grave, j'essaie d'un chic une moi. Hein ? J'essaie d'un chic une. Elle brille hein. J'ai pas mis les lunettes. Allez, on parlait que le jeune Julien n'avait pas de pression. Je pense qu'il l'a maintenant. Je ne veux pas le bras, je peux tout court. Il est jeune. Ils sont un peu plus loin de frapper. Il a des qualités. Mais ça elles sont incontestables ! Bien ! Pas encore des droits. Et c'est Richard au Vaguimion. C'est important que tu crois que tu es le meilleur, c'est important. Hein ? Qui arrive à la rescousse. Et lorsqu'on est tireur, il y a une règle Daniel. Et ça je l'ai appris quand je jouais à l'époque avec François Méli, c'est Autieu. Et avec Jean Cocoyant et René Lucchese. Du beau monde. Mon petit me disait écoute, tu fais ce que tu veux, tu fais un coup sur deux. Mais il ne manque jamais double quand tu fais le tireur. Voilà, ça c'est la règle du tireur. Bravo ! Bien tiré ! Il restait sur un trou. Il était important qu'il se ressaisisse. Il s'en trouve avec trois points quand même. Donc deux points bâtards. On va voir ce que va faire Daniel Hernandez. Allez Dan. Allez, joue-la bien encore. Une boule dans chaque main. Moi qui n'ai pas fait l'effort encore. Hein ? Il n'en a besoin de plus. Il ne s'est jamais arrêté. Hein ? Il ne s'est jamais arrêté la boule. Ouais. C'est dur. Est-ce qu'il a laissé deux points ? Toujours deux, tu le gagnes à toi. Confirmé. Par entraîneur ? Non. C'est beau le jeu en plus ça. Voilà. Cela est importante hein. Boules de 5 à 6, boules de 8 à 4. C'est même 10 de trop. C'est important hein. C'est un petit tournant ça. Il fait vous marquer. D'ailleurs Daniel Hernandez ne vous a pas attendu pour le rappeler. Fais-nous marquer. Il a ? Oh là là. Bravo hein. C'est important, c'est vrai. Cela il a joué sans pression hein. Bravo hein. Depuis le début de cette finale, on va presque dire, c'est quand même lui dans l'équipe Hernandez qui tourne le mieux. C'est lui qui a le moins de déchets. C'est lui qui a le moins de déchets. C'est lui qui a le moins de déchets. Le même d'avant il a rajouté deux points. C'est lui. Bravo. 5 à 6. Non ? Je pense que tu as raison. Vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il a dit qu'on va jouer contre les longuistes, ça ne sert à rien d'envoyer loin. C'est pour ça qu'ils envoient 6m, 6m50. C'est vrai, c'est beaucoup loin hein. Hein ? C'est longuiste. C'est la même fois, c'est vrai en plus. Allez. Allez, fais tirer, vu. Allez Dan. Daniel Hernandez. Si j'ai jamais le droit, mais bon, juste à droite. Allez, je fais de place. Envers. Et puis regardez cette image, c'est extraordinaire Une caméra de France 3 Méditerranée est allée saisir Regardez, l'ordinateur d'un internaute Qui suit et qui commente la partie C'est pas beau ça C'est Xavier Souris, notre chef de production Qui venait à me le rappeler Et il a bien fait Parce qu'on est dans l'air du temps Comme on l'a dit avec le président Montana Le tournoi il est visible désormais dans le monde entier Le gagne Daniel c'est mieux Le gagne est pourri Pourri les miels, pas bon pourri Il peut embouchonner, il peut gagner Allez là Allez bien Elle est montée encore sur le bout là C'est pas pourquoi C'est pas Il ne l'a pas gagné C'est quoi ? C'est en bas On est en top 4 On en a l'F4 Richard Rovaguignan a fait la même demande Allez Julien Castano, il reste sur deux trous Bien Et bien voilà Bien Je ne le vois pas le prochain peut-être Tu as les lunettes pour toi Je ne sais pas La reprise est importante pour le président de la boule Florian Comme ils ont un avantage de boule Il est long Oh là Oh là Robert Borde Je ne peux pas dire qu'elle est mal jouée sa boule Ah c'est le tout Il laisse deux points, c'est pas bien Il a perdu Allez Ben On va pas rentrer de celui-là ? Non C'est sûr ? Et il l'a perdu de deux Si on a bien compris Robert Borde Pas rentrer Allez on va mesurer Oui parce que c'est important Parce qu'après tout Comme ils ont avantage On peut tirer On peut tirer C'est ça le jeu Hein ? Non Beaucoup hein ? Il y a deux centimètres Plus de questions Deux points pour Daniel Normandès Tout va bien Toi Il faut pointer Il faut le faire beau Il faut faire tirer Il faut faire jouer Il y a une direction du but hein ? Eh oui Allez Vous avez la bonne idée de la toucher cette tête rouge là La tête rouge je sais Vous l'avez bien compris Le bouchon Allez petit tour Le gary Ça dépend des régions Le gary Le but Le bouchon Le cochon On a entendu quoi ce matin ? Je sais plus De trucs Bravo Bon il sera bien 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 Parfait Il l'a posé Nature Et jouer C'est un avantage quand même De savoir envoyer les boules Dans des terrains comme ça Ouais ouais C'est moins sûr Il n'y a pas beaucoup de joueurs Qui savent le faire Michel Adam peut-être Je sais pas Et encore Et encore Castano Bravo Palais Il s'est bien repris Il a fait carton plein Dans cette sixième mène Bien bien Si je fais celui-là d'entrée Il joue ? Je ne peux même pas tirer C'était le sport marseillais 24 ans C'est bien Il était bien droit au pied de la boule Joli palais Il a été champion de France à la Provençale en 2002 Et il a été vice-champion de France à la Provençale cette année Comme il l'avait été en 2006 et il a très bien joué Il envoie bien les boules Il ne suffit pas de lever la boule Il faut quand même la tenir Parce que ça c'est un billard On l'avait dit A jouer toutes les boules Elle a gagné deux fois Allez Philippe Il est bien dans le rond Impeccable Bravo Il a bien joué Il va falloir quand même Les transpirer les points Pour marquer Bien joué Super Allez encore un coup Alors tout à l'heure on a vu On a vu Philippe Sievner en fait un de toute beauté Et celui-là Il est bon Alors ce qui s'est passé la même d'avant Un boule très important Quand Ova Guignan Justement A marqué le point Et là il est dans la même Allez Philippe Dans la même Configuration Mais attention C'est que Il y a trois points par terre Il y a trois points par terre Alors voilà Pas de droit à l'erreur Concentration totale Bravo Blanc Il arrive à le dire Le président de la boule Florian Parce qu'ici dans ce carré magique Et ce n'est pas Michel Adam Qui vient de nous rejoindre Qui nous contredira La pression n'est plus la même C'est vrai que la tension est redoutable Et redoutée par les champions Michel Adam merci de nous rejoindre A l'issue de la sixième mène Un point de plus pour l'équipe Borde Ça fait 7-5 Alors Michel Adam Enfin vous avez vaincu le signe indien l'année dernière Après quatre demi-finales perdues Vous avez conquis ce Graal Très convoité Est-ce que vous avez profité Est-ce que vous avez savouré De ce bonheur Est-ce que ça a changé votre comportement ? Non mon comportement ça ne m'a pas changé Mais une satisfaction personnelle Vous avez eu le temps de savourer Un an ça passe vite finalement Ah oui j'ai eu le temps de la savourer J'ai eu le temps par un an C'était quand même le tenant du titre Donc je peux dire que par un an J'avais gagné la Marseillaise Vous avez profité de cette nouvelle notoriété ? Oui Les gens nous reconnaissent plus dans la rue Surtout d'ailleurs un État marseillais Oh t'es gagné la Marseillaise C'est un atout C'est un atout Et vous y pensez ce soir forcément ? J'y pense À l'année dernière ? J'y pense C'est comme si c'était l'année dernière Ce soir c'est comme si c'était l'année dernière Comment vous la voyez cette finale ? Serrée Très serrée Et ça commence à monter de niveau Vous avez un favori ? Non pas spécialement Mais bon Le tireur Steve Nard J'ai fini dans le gare J'ai joué avec Et le pointeur J'avais joué avec aussi Donc c'est des équipes Qui méritent au temps l'un-cloud de gagner Ce sont des amis Vous avez du mal à vous prononcer ? Non on peut pas le meilleur gagner Je serai content pour eux Merci Michel Restez avec nous quelques instants encore Bien joué le Président Bien joué le Président Je voudrais poser une question à Michel moi Je vous en prie Qu'est-ce que tu penses du terrain ? Comment tu jouerais toi justement ? Moi je les enverrais Tu enverrais hein Ah ouais Tu joueras un peu de la façon de Ben Mostafa Pareil Exactement pareil Je pense qu'on me ferait plus de chemin Ouais ouais Parce qu'en faisant rouler Plus ou moins le... Ouais Ça peut dévier Ouais ça peut dévier Alors qu'en a moyen on prend pas de risque Michel vous avez été battu par Miley Cargoles et Louis Lacroix Oui Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Euh... Ça a pas trop été une belle partie des deux côtés quand même Il y a eu un peu plus de... Enfin j'ai... Un peu t'invue Daniel Hernandez a regagné ce point Et c'est maintenant au tour de Philippe Stievnard Là ça monte le niveau de jeu là maintenant Philippe il a gagné Il a beaucoup de titres à la longue à la provençale Mais il a aussi des couronnes À la pétanque Trophée des As Et l'ancien... L'ancien Masters Attention Où il est pas droit ? Il est pas droit il est court Ouais Court et pas droit Court et pas droit C'est parti ça va pas... Ça va se jouer vraiment à quelque chose hein C'est rien de court hein Allez Philippe Tape plus il va il se perdra le niveau Allez frérot tape Allez Il y a quelques minutes Marco vous nous avez dit qu'un grand champion avait le droit de rater des boules On le comprend bien c'est pas une machine Allez Philippe Mais jamais manquer double Philippe si vous nous entendez Bravo ! Voilà Bien Et avec la manière Bien Ça c'est magique quand on arrive à faire des carreaux, des jolis pales et des rétros C'est grisant Ah c'est bon Qu'est-ce qu'il en pense le prof de full contact ? C'est du punch ça ? Ouais Du contact Ça c'est... Il a bien fait de venir C'est dans l'acier là Vous voyez les stats 5 sur 8 pour Thievenard 5 sur 9 pour Castano Mais par contre les stats de Richard au Vaguignan à mon avis sont meilleures Supérieures Il a pratiquement pas manqué de boules hein Daniel Hernandez La partie est serrée parce que ce matin Ben Mostafa tirait beaucoup plus hein Oh là 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 il a fait quelque chose hein Daniel hein Daniel Hernandez Bravo hein Pas évident Pas évident Il a gagné deux fois Et il y avait pas beaucoup d'espace pour le faire Justement ça vient Ben Mostafa tirer Alors qu'il a pratiquement pas tirer lui hein Allez petit frère Allez Max Petit frère Ouais 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 Il va bien Il est solide hein hein Il est solide hein Il va bien Lui qui a commencé Il n'a pas commencé à la pétanque Il a fait du judo pendant 6 ans Ah vieux Donc sans boules Judo sans boules Judo sans boules Allez Rick Continue C'est parti T'apprécié un peu ta boule t'es bien Demande si Marco Froyo va finir dans le port Le voilà Richard Il est venu s'encastrer et percuter la boule C'était loin C'était loin Hein ? C'était loin Il a de la chance déjà d'avoir percuté la boule Parce que normalement comme on dit dans le jargon bouliste Il était aux planches Ouais Pointe un corral de Richard Pointe un corral de chien non vieux Xavier Grande que l'on salue de la fédération française de pétanque et de jeu provençal M'a donné quelques petites infos Au sortir de ce mondial On va le souligner parce que j'aime bien cette compétition Il y a les dames Qui ont battu le record cette année à Marseille 150 triplettes Elles sont de plus en plus présentes Charmantes mais attention dangereuses Parce qu'elles ont du talent évidemment sur l'aire de jeu Et bien doublettes mixte championnat de France C'est le prochain week-end 12-13 juillet Allant dans l'Aisne Ils avaient déjà organisé la coupe de France des clubs Vous y serez Marco ? Et oui en tant que champion de ligue Avec Ludivine D'Isodoro Qui est en équipe de France Espoir Et voilà on a un petit carreau Bravo Vous y serez vous Michel Adam ? Non Et pas trouvé de partenaire ? Non Il lui fait du full contact Moi je préfère C'est ce qui fait peur au phare Je préfère Allez Allez Bert Essaye de le gagner si tu peux Il y a un très beau championnat aussi Très très important Triplettes jeunes 23-24 on en a parlé C'est un roman 23-24 août Et puis le jeu provençal ici Et bien le jeu provençal il va se déplacer Il ira dans la région parisienne C'est le 22-24 août C'est le 22-24 août Il a regagné le point quand même Il est triplettes féminines Championnats de France 13-14 septembre à Gruy 100 Oh quel décor On ne s'enlace pas Oh la la Ah non C'était important cette boule là Vous pouvez y frapper peut-être non ? Pas bien droit C'est un long ça là ? Ouais Pas bien droit hein Aïe 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 Elle est bien tirée ta boule Elle est bien tirée mais elle encore là Oui ça c'est une évidence Une logique implacable alors on décide quoi la marque c'est bien des responsabilités on va voir ce que va faire richard il est court richard c'est la première qu'il manque vous parliez de ces stades tout à l'heure mais pas bien tiré c'est là attention attention maintenant à la contre-attaque avec mohamed il fera un mot stéphane ben rappel toi 10e marseillaise faire trois carreaux là aussi encore l'instant est important où il a fait tout et bien on dirait que c'est la mène des occasions perdues daniel de chaque côté et ce décor c'est même un point pour borg score borg 8 et en anglais 5 marche plus que ce que je joue au bout là s'il fait devant de boules là ils sont morts là ils peuvent tirer maintenant non allez là le tueur à l'aise à l'événité j'avais plus tard un petit truc allez ben allez ben un petit donc le patron est pas trop dans le coup il rattrape il rattrape les choses il le fait encore le phénomène ben aussi bien quand même mais tout de même c'est une finale de qualité il a bien levé la boule attention julien castagne castano aïe 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 s'il commence à manquer non non mais c'est l'heure je veux en taper une vous en avez parlé il est moins présent que dans la demi-finale où il a été impressionnant allez on a vu les stats et là il chic la boule carrément c'est comme s'il avait fait deux trous ça mérite un peu plus ça je m'en ai pas ramassé une encore un petit riche comme un philippe sievenard ont fait des jeux de pétanque martiais ont encore fait des jeux de pétanque pour les joueurs de l'homme je suis manquée j'aurais pu jouer un peu boule bouchon là ils sont pas bien placés là ils sont pas bien placés je vais dans la marque alors ouais ça aussi ça qui me fait chier à deux boules à deux de boules à deux mais c'est vrai ce n'est pas qu'il est de contre 5 à 8 c'est ça aussi la tactique faut tout de même se rappeler le score 5 à 8 le problème c'est qu'en pointant il peut laisser les deux paris en moi tu peux la bousculer vous feriez quoi moi le but là allez quoi la mienne tirer moi tiens voir si j'aimerais pas la mienne pas trop fort c'est dans le bouchon il peut partir c'est ce que j'ai dit la marque ouais c'est ça on joue pas la marque alors voilà marque là je la joue plus demain ils ont huit et si tu joues une roupante casse la tienne c'est pas nul tu veux un peu la caresser tu peux le gagner comme ça je vais envoyer un peu en face pas court tant pis non mais si s'il envoie en face il touche rien il va dépasser les boules et là il va dépasser la minute je vais pour pointer normal on ne sait jamais tu peux la bousculer sans me faire l'esprit il y a un doigt tu peux le gagner encore allez il faut jouer richard au vaguimion s'il revient parce que là ils sont en débord en débord de temps là ça fait on est bien au delà de la une minute 30 voilà une minute 30 et oui vous voulez pas deux kilos déjà et si mais oui même même si on peut être tolérant vous savez bien que le règlement est pour tous et il était pas mal quand même il a bien joué il a effleuré la boule c'est bien joué quand même c'est un peu plus de faire c'est un peu plus de bas c'est bien pourquoi je le jouais pareil je suis là voilà c'est ça mais non oui parce que plus et à l'abri pareil tu joues pas exactement pareil je vais jouer vite ça va au moment il peut mettre la minute un chat c'est jamais tu peux la bousculer bien ça là il nous a rejoint après michel adam un autre vainqueur de la marseillaise lui la 2 étoiles il l'a gagné en 98 avec albantoza et villefroid il en passait avec robineau et caden et on le salue c'est une ouverture c'est gilles guirault salut gilles vous allez bien ça va très bien il a fait un truc vous arrivez la fin un truc franchement il a pris un drôle de risque de faire ça c'est la dernière c'est un peu dangereux c'est la dernière exactement dangereux alors maintenant comment on fait gilles là ils vont tirer s'ils envoient bien fort à mon avis une petite refonte je suis offert ils vont toujours en laisser deux je vais pas jouer par rapport de prendre le bouchon moi je viens c'est jamais tellement voit une petite torpille c'est pas le jeu philippe alors là c'est un choix c'est pas le jeu on les écoute je sais de jouer comme il a joué jouer le but tu rentres dans ce voilà tu prends tu joues en face ben les boules tu prends le but là bas il ya les deux nantes tu peux y tamponner les siennes dégager la mienne après que le bloc il puisse tirer tu peux faire du travail et tu peux le gagner alors là c'est un tableau qui nous a fait un c'est pas évident à jouer pour le gagner quand même non mais il peut venir là philippe tapé dedans et rester là le gagner le point il peut prendre le but l'amener la barre il peut taper un peu dans celle là elle va te faire attirer à la paix avec toi oui 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 voilà direction du bouchon reprend dans la boule le but pas trop fort qu'à s'il vient tirer dans les deux quand même tire dans les deux il enlève les deux ponts ouais ouais enlève 2 il tient à 3 mais on les voit bien il a fait plaisir là on va s'empresser de rappeler une chose ben tout le monde est en des bords l'équipe hernandez et maintenant c'est au tour de peine allez ben un petit à les boules elles sont lourdes un pour tout le monde bien réussi lui c'est pas assez fort même j'ai vu que c'est pas assez fort il n'a rien fait c'est pas assez fort c'est dommage je veux pas le jouer fort mais je sais que c'est bon et maintenant il ya toujours deux points il est trop à gauche moi il me semble arriver il me semble que s'il tire on sait pas les trois boules noires elles peuvent partir c'est pas les trois boules noires va partir avec le garder la sienne il rentre dedans un contre sur la sienne il peut gagner dans la même tout ça j'avais un je suis en base des choses c'est bizarre qu'ils veulent mais arriver ils peuvent le faire voilà j'aurais pris ça pareil exactement tu peux prendre les boules le métal ya encore c'est la belle tu peux chercher le bouchon tu peux venir devant les boules tu n'as pas envie d'envoyer ça c'est pas le jeu je vais avoir confiance dans les noms je vais pas le jeu et partiront pas avec la mienne derrière elle partiront pas avec la mienne le philippe je vais jouer pendant la boule voilà je suis passé fort c'est vrai qu'il quand il joue il joue fort allez philippe fait le bien allez blanc allez fait nous marquer à 5 à 8 c'est important alors on regardait je sais pas alors là on a fait car emballage avec au ralenté on va essayer de comprendre il est sur le bouchon qui ricoche sur les boules il va un petit peu mesure maintenant elle a joué la perfection non mais d'un autre côté et qu'elle s'est compliquée monsieur c'est pas qu'est-ce qu'elle c'est facile 2 minutes 30 ils ont joué pour la boule tout à l'heure à qu'il est à vous il est donc un point un point pour l'équipe pour l'équipe hernandez ça s'est pas joué à grand chose il avait fait plutôt dans ce décor magique on vous présente et on est heureux d'être ici en vous le rappelant au pied de la mairie de marseille sur le vieux port pour le dénouement de cette 47e édition de la marseillaise à pétanque il y avait 12 972 joueurs 4324 équipes et nous a rejoint un double vainqueur de la marseillaise un tenant du titre alors gilles c'est vrai que ça passe vite le temps c'était déjà cette année l'année dernière ça passe très vite ça s'est bien passé cette année pas tout à fait au même endroit mais bon à ce stade c'est vrai vous aviez raison pour des raisons de 14 juillet de défilé nous étions pas exactement devant la mairie on était en bas de la cannebière petit détail qu'il fallait rappeler vous êtes dans le gotha de cette marseillaise avec deux étoiles vous avez déjà de la gagner c'est déjà pas facile mais quand on en a deux c'est une petite confirmation une belle confirmation tout de même à l'ami elle en assiste à une belle partie quand même je veux dire vu le la finale vous plaît vu les terrains et tout à fait elle est à la hauteur de l'événement tous les six ce sont sont pas mal du tout moi oui franchement daniel hermandès pointe bien aussi et oui mais bien pris du jeu à l'air pas mal devant le coup on était pas trop bon on attaque la 10e men l'équipe board 86 enfin ben mustafa joue très bien aussi ben il est un sommet et là il joue à la perfection c'est impressionnant la manière qu'il envoie les boules toi c'est pas ta spécialité d'envoyer les boules tu jouerais plus à sa départ tu jouerais plus plus bassette là comme robert la nabella c'est clair c'est un terrain qui s'y prête quand même tu joues comme ça ça c'est clair dans ce jeu et joli point de robert board bon tout de suite on passe à l'offensive julien castano il a été champion départemental et de ligue junior dire qu'il est jeune il a 24 ans et belles frappes tu connais bien julien 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 on a joué quelques fois contre je le vois assez souvent jouer c'est un jeune qui promet franchement très très haut niveau je veux dire par chez nous il perd pas souvent mais il est long et il a gagné c'est quand même ça l'essentiel je voyais pas c'est aller là mon dieu mon dieu mon dieu il souffre allez il souffre barbara il y en a une autre il n'y a pas une bouteille d'eau une bouteille d'eau il n'y en a pas une par là de là cherche il est bien gagné face à la boule de l'eau non oui c'est sûr que l'encontre c'est sûr que l'encontre c'est que j'ai pu venir une à l'ébêle robert bord était plutôt pour attaquer la boule mais finalement ben va pointer pour essayer de le gagner elle a tellement aimé pointer que moi ce qu'il a bien pointé c'est ce qu'il va chercher mais je me demande si c'est pas le jeu de tirer parce qu'il est bon le point de daniel c'est pas trop loin c'est pas loin ils peuvent tirer insurre mais bon il est tellement mémbrouté c'est ça que j'avais peur la mal placé la boule ben oui mais fallait l'attaquer avant c'est ce que vous disiez marco il ya quand même une règle vous le savez bien la boule elle est devant autant aller quand même tout de suite au charbon et on n'en parle plus maintenant la difficulté elle est double faut jouer vous tire à la sautée et puis en plus on peut se démarquer derrière éviter le contre maintenant ça complique la tâche j'avais peur de ça on va ils vont faire quoi votre question alors que pensez vous je vais essayer gilles mais il va rejouer deux ans pour on joue de sa voulée à l'envers là à l'envers là tout à fait c'est un petit peu à l'envers mais bon ça peut réussir aussi c'est à la fin qu'on paye les musiciens à la perfection alors il a gagné il a gagné alors julien castanon a la possibilité de faire le ménage l'important c'est de taper il a pas mal tiré mais une seule est partie parce qu'il était pas droit confirmation il est malheureux il aurait pu y avoir du dégât il est malheureux il est pas droit quand même il a tapé le ralenti de jean-marx tablaire est impitoyable je suis pas d'accord il est dur hein il est dur hein il est dur hein on est pas mal tiré sa voulée c'est bon deux c'est bon c'est bon c'est bon tu essayes de faire comme lui mais non c'est au sens inverse c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est même plein de rebondissements je peux la chasser comme ça un peu tu peux gagner le point aussi hein tu fais jouer aussi hein ah héri allez il faut faire jouer c'est que s'il apprendra je peux dire il est pas facile à gagner hein ah ouais pas dans le jeu est-on ? et pas il est complètement à droite c'est la force qu'il fallait hein si tu bien me passes c'est une des rares boules que je lui ai vu perdre au point Richard Ovagimian il faut essayer de le manier hein j'ai joué hein j'essaie de gagner tu peux caresser sa boule tu peux aller dans le but ouais j'ai joué entre la boule et loup allez ah héri c'est important qu'il le gagne hein parce qu'attention oh oh tu en as fait deux vieux oh la la tu en as fait deux bien bien mais par quel coup de baguette magique et ben deux venteboules voyons tout ça tu fais ça ta première tu fais tu fais un massacre dans cette mène il y a eu trois venteboules ouais tout à fait et là on a essayé une refonte au bouchon un petit ralenté il nous aurait plu c'est incroyable il est venu faire le devant de boule la sienne s'est avancé les autres loups ont reculé ouais alors comment il va jouer là ? il envoie dans les boules il fait quoi ? hein ? ah voyez vous la meraville c'est la première qu'on fait bord ah oui oui elle a deux elle pointe hein c'est la première alors ils n'ont plus de boule hein c'est pas en face c'est déjà bien tu l'as fait un coup non non il en reste en a plus ouais du côté hernandaise ou alors il doit y en avoir une le tireur julien une boule hein ? marque plus ? non non il a tiré deux fois il a tiré deux fois je dis ils n'ont plus de boule hein d'après moi je pense qu'ils vont envoyer pour pincer le bouchon plus de boule alors ? il a tiré la première qui est montée la deuxième qui a eu un petit contre c'est bien ce que je pensais ils vont pincer le but alors ? ça peut faire trois hein il a tout cassé mais ça s'est pas très bien passé ben disons que ça s'est passé moyennement on va dire peut-être qu'il est en frappant il est à lui en frappant il est à lui en frappant donc euh eh bien c'est une euh c'est une bonne opportunité fait nous marquer ouais pour les deux c'est le jeu de pierre allez Philippe passe pour un effort on tape pour le point deux au caron bravo alors le point bravo bravo bien Philippe bien toutes les mains sont approchées dixième main un point pour Bo le score Boch le 9 et 6 et on les applaudit pour les encourager parce qu'ils vont prendre des cartes à l'endroit de l'implication de Robert Borne tout ça est dans la douleur c'est vrai c'est le même coup que là-bas les Gilles des projets dans l'été pas beaucoup pas beaucoup non je vais pas je vais pas je pense pas trop jouer en fait cet été là je demain je vais je vais bourg saint-en-déol avec Michel et Laurent Guyenne et après j'ai le lieu où il y avait les têtes à tête et doublettes tout à fait dans l'Ardèche un jeu magnifique d'ailleurs avec du goudron et des cailloux et donc après je vais prendre quelques semaines de congés avec mon fils tout simplement profiter pleinement de la famille et des vacances ouais tout à fait c'est important merci de nous avoir rendu visite merci à vous c'était très sympathique d'accueillir des bonne fin de partie des champions il avait bien réussi un courage au revoir bonne soirée à vous on a eu deux des lauréats de l'an passé allez gros c'était bien de les accueillir Robert Borne quelle jolie boule joli point il s'est ressaisi parce qu'il a eu quand même un petit passage à vide hein le président de la boule Florian c'est dur d'arracher la marque il a fait le 1000 alors 9-6 je fais ça à ma première c'est beau voilà c'est bon il a le pied dans le sac complet il ne faut pas faire mieux que ça cacher la noix c'est faire au 2 et la mettre en compte allez vieux allez Dan il est bien joué à vous hein il est bien joué à vous hein il manque rien Il est court, c'est déjà des bons points. Il manque un peu d'air. On ne peut pas jouer l'attaque ? Ah oui, il peut tirer, bien sûr. Un petit tour, il te manque. Il a tiré, là, non ? Ah ouais. Tu as froid ton temps, là. Nous y sommes. Un petit peu de fraîcheur, un petit peu d'eau. Le point est encore bien ? C'est sympa, toi. Tu as bien joué, Grouch. Elle te fait bien jouer, la boule. Non ? A la fin, il faut faire jouer les boules, Daniel. C'est important de faire jouer les adversaires. S'il fait quelque chose, c'est mieux, quoi. En clair, vous voulez dire quoi ? En clair, je veux dire que... De gagner le point, c'est bien, mais c'est difficile. Et si le tireur vient à frapper la boule, c'est mieux. Parce que le point de Daniel est très bon. Tu as bien joué, ta boule. Partage pas du tout votre avis, Marco. Mais attendez, chacun sa stratégie. Il faut le sentir, tout ça. C'est le jeu de pointer encore. Non ? Parce qu'à présent, il a très bien pointé. Maintenant, ce n'est pas facile. Il peut venir devant ? C'est sûr que s'il vient devant, il fait quelque chose de bien. Et non, il est à droite. Là, il faut y aller maintenant. Là, il y en a devant. Là, il y en a devant. Là, il y en a devant. Il faut y aller maintenant. Non, dame. C'est ça ? C'est pas bas ? Ouais. Il est joué trop droit. Non ? Voilà. Ah Junior, il se perd. Il faut y taper. C'est important. Il est là pour ça. il n'a pas tremblé julien castaneau tour de points et robert board va essayer de faire une reprise qui pourrait mentalement marquer les esprits des adversaires s'il y a une autre point c'est vrai qu'il donne l'amène à ses partenaires alors pas évident la patte gauche oh là là où elle va où elle va elle va elle revient il l'a perdu de deux semble-t-il jamais tira la première elle est bon allez c'est les belles attirer ça peut bouger le jeu c'est le jeu on perd des paires des points mais est ce le jeu oui 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 je suis d'accord allez philippe a fait plaisir là il court décidément pour décidément ça manque un peu de constance là d'un côté comme de l'autre mais c'est une finale à l'ébanne qu'on regarde la marseillaise à pétanque elle a vraiment sauté il est vraiment courant alors maintenant c'est au tour de ben décider de rattraper écouter son petit monde c'est important soit en 6 à 9 celui qui va marquer dans cette mène c'est bien c'est bien pour l'armadaise oui c'est ce que je voulais vous dire quand même encore parce que si borg vient faire un point de vue ça va long après tu te mènes importante un petit que c'est capable à l'émino il est long mais c'est pas évident jusqu'à présent il a fait des exploits il a vraiment très très bien joué franchement elle a fait le maximum garantie que je suis pas loin putain pas voulu et on a fait le maximum même il a bien tenu mais c'est un billard on vous l'a dit j'ai gagné allez ben c'est là aussi bien près de deux genres de jeu c'est long on n'en est pas loin on est qu'à la onzième mène cette boîte je voyais je joue aussi bien tu peux prendre le but tu peux le gagner franchement garantie qu'elle est vraiment bien mais personne ne t'a dit le contraire je le sais qu'elle est bien jouée n'est pas dans le jeu en plus je vois que ça fait une petite brosse non allez joue le biais je l'a aussi bien tu vas pas de micro non et oui dans ce décor magique il est manquable ben s'il le gagne c'est loin on peut me faire deux ben faut souffrir pour gagner elle a gagné c'est dans l'axe ah ouais ouais vous voyez où regardez là c'était de qu'elle roule 1 mais à 5 millimètres en dessous c'est 40 en place oui et à 3 mm de plus c'est rien du tout il reste une boule dans l'équipe de robert borne dans les mains de philippe stièvnard tu peux toucher la benne la faire passer demain tu peux me faire des choses encore allez minot bien sûr qu'il peut s'en passer vous savez dans une mène allez philippe rien n'est définitif ah non il n'est pas au jeu tu as vu ça me vaut de la barre le boss croyez où à la main elle est bien joué à la main c'est cette bosse moi aussi c'est pour ça que j'avais peur la première je l'ai vu c'est dur toujours entre les boules puce en face le bouchon c'est pas évident pour le maître question des internautes savez vous combien il y a de compétitions annuelles sous l'égide de la fédération française de pétanque qualificatif championnat de france compris sur l'ensemble de la witte l'année gauche je connais allez je dirais tout compris 10 par département et non vous ne trouverez pas oh là là vous en êtes très très loin très éloigné il y en a trente mille oh ça c'est une vraie question quiz d'accord tout compris plus les qualificatifs du champ de la france eh bien c'était une mène un rebondissement deux points c'est bien joué hein j'en mettra un sur deux on se rapproche inexorablement du vieux port et nous sommes là et heureux de vous faire vivre cette finale avec marco froyon de la 47e édition du mondial à pétanque un mondial qui avait à peine 1000 joueurs à l'ouverture en 1969 et puis qui aujourd'hui il faut pousser les murs il ya eu des grands noms palmarès 1 et à l'ouverture de ce mondial moi je suis fasciné par ça quand on pense qu'il y avait 4324 équipes vous divisez par deux ça fait plus de 2000 parties à l'ouverture sur 27 sites alors on y va en voiture en bus avec le bus à vélo le métro à pied il y en a ils ont des des cartes peut-être que l'année prochaine on ira à la nage je ne sais pas mais c'est quand même étonnant de pouvoir une marée humaine un succès populaire mais 70 mille spectateurs à l'ouverture ah oui oui plus plus de 5 ans pour les grandes et quand c'est tout c'est le barque des princes incroyable plus de 50 mille spectateurs 100 mille spectateurs sur les deux jours de une mur départ fabuleux allé daniel hernandez ce qui fait le mondial la marseillaise unique tout simplement on l'a vu quand il est par un elle s'est arrêté c'est arrêté mais croyait plus belle que ça mais il est toujours devant c'est vous regardez c'est bloqué net ça fait jouer un peu l'extérieur quand même il est court aussi un robert aïe 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 et oui ça c'est important il ne l'a pas gagné attention le physique la fatigue maintenant on commence à c'est pas voir son incidence ça va faire deux heures et quart de jeu maintenant dur à l'ego conditions physiques est importante maintenant bien joué il a gagné c'est la fatigue il a fait un signe à ses partenaires qu'il est un peu un peu au bout du rouleau mais il peut peut-être retrouver un second souffle c'est vrai que c'est le marathon c'est le marathon des boules depuis dimanche il faut être tout le temps performant même si alors est-ce qu'on se lance au tir ou pas notre dame de la garde veille sur les boules listes apparemment non il a gagné peut-être non ah 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 c'est ce qu'il a fait oui on dirait mais bon ce qui est incroyable c'est qu'il a failli faire le bec sur la boule de robert board ce qu'il aurait écarté du jeu personne ne donne rien à non voilà tiens que c'est que je mets là ah putain je te le tiens eh oui on est là pour pour un titre pour une couronne dans cette finale inédite mais il a fini par le gagner en faisant les extérieurs mais la boule de robert devant si elle est juste un petit peu accrochée ils peuvent peut-être en faire d'un allez petit fait côté les miennes c'est forcément dans l'esprit de ben passer la boule en tout cas il sait qu'il a gagné c'est un point de repère 4 boules de chaque côté 4 boules pour les artilleurs mais ben mostafa jusqu'à présent il fait du jeu aussi bravo ben bien il a gagné de vent de boule de vent de boule je suis allé là-bas c'est bien c'est pas mal ce qu'il a fait c'est pas mal cette fois c'est deux heures de jeu alors on va voir ce que va faire maintenant Richard c'est qu'il y avait 58 1 et l'autre il y avait 57 6 7 il est passé au milieu pour le gagner moi on m'aurait tant bien il se pose pas de questions ce garçon on dirait qu'il joue facile non j'aime pas allez petit blanc allez tiens j'ai bien là fais plaisir Philippe Siemenard bien c'est bien bien limite limite de la sienne j'ai écarté loin elle est partie t'es un peu court encore il avait frappé la bonne en premier il a ouvert le jeu en plus allez Richard allez encore une fois vieux dans son malheur il a ouvert le jeu il est long Richard tu es dans la main il est long oh la 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 est-ce qu'il en a pas fait deux par hasard la deux peut-être en bougeant le bouchon bon là il l'a pris sur 10 cm la deux oh la la tu l'auras fait un hold up je l'avais gagné quand même tu l'as gagné quand même tu l'as gagné quand même tu l'as touché de 10 il est pas loin tu l'as pris de 10 c'est tout 20 tu l'as touché bien c'est vrai qu'il tient ça là ouais c'est le jeu blanc que je vais faire c'est jamais tu vas tirer d'aplomb je vais tirer à celle-là oui oui allez allez Blanc le buty peut bouger allez allez Blanc il faut essayer de tirer allez 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 Blanc allez Blanc allez Philippe Philippe va essayer de tirer cette boule c'est vrai que il peut se passer des choses le bouchon peut bouger il est court il est court il est court ah ça c'est pas bon parce que le petit Castano a encore deux boules ils ont deux points par terre alors déjà est-ce que c'était la bonne option ? si il faut tirer bon je suis d'accord avec eux parce que on peut faire un petit palais et puis déjà en frappant ça permet de gagner le point après et puis s'il est trois quarts de boule le but il peut sortir aussi il y en a deux et oui mais c'était pas des jouets il fallait surtout pas mentir importante la boule de Ben maintenant oh la la oh la la ça peut être une mène de 4 vous vous rendez compte ? là il a sous ouverture ça peut être une mène de 4 c'est vrai Daniel non t'as dit je vais essayer j'ai dit je vais essayer ? ouais ouais faut dire je vais mettre les deux je vais essayer il vaut mieux rester modeste j'ai mêlé ma couille et la place même s'il en met un ça fait trois points et puis c'est vrai qu'ils ont la place de faire quatre points et la place j'ai joué pour le maître ? quoi ? ouais bah j'y ai allez je vais savoir rien j'ai rien dit je dis rien je comprends pas qu'est-ce qu'il va faire je dis rien non mais dis-moi quand même on le fera pas de toute façon dis mais dis-le moi je voulais qu'il joue dans les boules ouais demain demain ça va allez oui demain quand il dit demain ils n'ont pas question est-ce qu'il peut se tromper jouer dans les boules c'est pour essayer de finir là parce qu'il se dit il y a peut-être une opportunité mais elle est cachée la boule Daniel Hernandez rêve un peu parce que c'est compliqué de l'accrocher la boule c'est combien de 12 euros ? hein ? ouais petit c'est important je mets c'est bien tu es mieux à la porte à moi tu es gagné allez pote allez 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 tu as vu qu'on a eu l'ouverture et coup ? je t'ai dit qu'il ne faut pas craquer l'ouverture elle allait venir hein ? hein ? ouais non pas grave 3 mètres mais 3 quand même ça veut dire 3 ? 3 à part la première mène où Hernandez a mené ils n'ont jamais été aux commandes mais cette fois ils y sont avec 3 3 ça fait 11 notes et ils vont arriver en tête à la 13ème mène c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant mais tout le monde peut gagner hein ? la mène fatidique hein ? tout le monde peut gagner 4 points 2 points tout se fait hein ? attendez et le dénouement ne sera pas forcément à cette mène 13 ah oui on peut jouer encore pendant rien d'ailleurs aussi hein ? bah oui pas fait de mal allez 13ème mène un petit mot pour vous dire que cette année à l'inverse des années précédentes les championnats du monde qui auront lieu au Sénégal à Dakar au mois de novembre alors on a eu la visite de Victor Nataf le directeur technique national qui nous a évidemment confirmé que les champions sortant de Pataya vous les connaissez ? allez allez Daniel allez Lacroix Suchot Le Boursico Grandet sont donc qualifiés pour défendre leur couronne et on ne connaît pas encore les noms de la deuxième équipe allez je pensais qu'on l'aurait après le championnat de France ce qui plaît mais apparemment la fédération va attendre il va attendre le mois d'août bah oui d'habitude le championnat du monde c'est fin septembre ils ont cette possibilité d'y réfléchir un peu plus c'est le jeu de taquer tout de suite il a raison c'est une boule qu'on attaque c'est le jeu de taquer tout de suite il a raison c'est une boule qu'on attaque en plus il y a le bouchon il peut se passer des choses allez mais maintenant pour reprendre l'expression de Daniel Hernandez lorsqu'il était en conversation avec l'arbitre tout à l'heure les boules prennent du poids ils font 2 kilos maintenant pour pas dire plus la main se fait plus lourde il est court encore il est sa boule monte moins haut qu'au départ regardez Daniel il faut qu'il lève le bras effectivement il était droit hein allez Blanc va doucement tire bien celle-là allez Philippe frappe celle-là c'est pareil allez allez Blanc il reste sur 3 trous hein Philippe Stévenard il est pas dans une bonne série bien 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 il a levé la main c'est ce que lui demandait justement Ben le meilleur pointeur de la finale le meilleur pointeur de la finale recevra une prime de 100 euros en souvenir de Jean Cocoyan offerte par Jean-Goc Voyageur de la publicité par l'image allez allez on va doucement fais le gros là allez important là ce que va faire maintenant maintenant Robert Borne parce qu'ils ont déjà joué deux boules faut qu'il le fasse beau à son tour hein il l'a fait beau il a pris la même place et ben il vous a écouté Danilo bravo il faut qu'il soit il faut faire juste appuyer juste appuyer allez allez très belle image vous avez entendu le mouvement de la foule Julien Castano ah c'est bouchon là ça sera pas la troisième men pour la fin c'est un joker encore ça aussi c'est écrit ça fait deux fois que ça arrive depuis le début de cette finale il y a eu deux mains annulées pour cause de bouchons noyés il a fait une RTL qui récompense le prochain carreau c'est toujours ça a fallu c'est la première main c'est là qu'il fallait que je le fasse non mais c'est pas l'heure encore minuit moins dix me dites quand c'est l'heure minuit moins dix l'heure c'est minuit et quart ah il fait le bon vieux minuit et quart allez Dan alors Daniel Hernandez il faut les tirer les bouchons tu n'attrapes jamais vraiment impressionnant depuis le début là de cette finale formidable au point allez Dan allez Dan d'accord c'est bon bien c'est bon et puis pour les 5000 spectateurs qui sont ici sur le vieux port pour cette finale il y a aussi une diffusion sur une grande voile d'un beau bateau qui est ici à nos côtés et sur la voilure grand écran où on voit la finale et ça permet de voir les ralentis de notre ami et Jean-Marc le spécialiste ça là aussi est important pour Philippe Stevenard on tire pour lui et son équipe ah oui il a bien tiré et il est resté là c'est bien appliqué, joli geste hein Daniel va essayer de remettre le couvert allez vieux, continue encore un coup allez il est long il est là quand même il est là quand même c'est des points 40 c'est pas mal 40 à côté du but elle est là on va rouger c'est pas grave il a fait beau bien le président de la boule florian bravo un juve avion c'est pas loin allez pot allez julien castano bravo bravo c'est bien c'est bien tu me fais jamais de carotte l'habitude là il est exigeant Daniel Hernandez il y a un principe que Marco Foyot vous rappelez souvent les carreaux c'est bien c'est spectaculaire mais l'important c'est de faire courir les bruits exactement c'est de faire jouer l'adversaire le carreau quand il arrive c'est bien il est content et comme dit Robert bonhomère il a imploré les cieux parce que c'est un petit moment ça tournait moins bien il a fait 2 sur 2 et il reste dans le cadre il a fait un petit palais voilà alors maintenant c'est au tour de Ben d'imiter son chef de file c'est le moment c'est le moment bel balle c'est un monstre ah ouais franchement très très grosse partie très très grosse partie oui 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 pour plaisir allez attends c'est pas loin oui c'est ça c'est bien de le souligner Marc Foyot au tir il y a eu évidemment parfois quelques lacunes c'est sûr mais au point bien les charafés courir tu veux faire des carottes toi tu veux faire des carottes pourquoi nous encore c'est bien ils en veulent de chaque côté c'est vrai apparemment il y en aurait deux par terre ouais ouais ils ont une boule de retard une boule dans la main de l'équipe hernandaise et deux boules dans l'équipe de Steve Nard c'est important parce qu'il avait perdu le point après Steve Nard il était pas mal bien sûr bravo mais pour l'instant il tient la baraque oui 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 bravo rôle de joueur encore une drôle de main là que nous vivons ça va bravo bien 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 et ben voilà il a fait ce qu'il fallait ça suffit bien sûr à 11 à 9 c'est important déjà il sentire pas mal de l'avoir accroché la boule il aurait pu la sauter il était court d'autant plus que Steve Nard a très peu pointé dans cette partie allez il faut s'y faire ah frérot gagne-moi deux là allez bon bah voilà le but bah oui pour marquer il faut le gagner c'est pas qu'il dit qu'elle parte allez Blanc c'est pas qu'il y a la boule pour marquer dans la main de Philippe c'était Steve Nard il n'est pas court il n'est pas court ah t'es un peu court et bien il en a laissé ça c'est pas une bonne idée en revanche parce que ça fait que Hernandez tout simplement est à un point du bonheur il n'y a personne qui pour rien au monde ne laisserait sa place dans cet instant et on attaque la 15ème main sur vos armes allez 12-9 on attaque maintenant la 15ème main merci pour eux je me recule demain oui là normalement ils doivent pouvoir reculer parce que s'ils tirent tout droit là il n'y a jamais la distance il n'y a jamais la distance alors petite précision c'est quoi la distance c'est dans ce sens là c'est pas un déconne il faut qu'il y ait 11 mètres 11 mètres alors voilà s'il y a 11 mètres on ne recule rien s'il n'y a pas 11 mètres on peut reculer le rond dans l'axe dans l'axe exactement merci Daniel c'est pour les gens qui nous écoutent tout ça tous les amateurs bientôt 2h30 Daniel qui vont croiser le fer tout l'été 2h30 oui vous vous rendez compte et tous les gens sont là personne n'est parti oui allez allez boire un coup j'ai la courge de sache boire un coup boire tribune pleine à craquer allez Dan ils sont restés en panne quand même la triplette du président de la boule Florian il faut rappeler quand même qu'ils ont mené une 9-6 dans cette partie et est bon ensuite les choses sont allées moins bien de la troisième mène à l'onzième mène ils étaient devant et maintenant l'équipe hernandez mène 12 à 9 il n'y a plus de droit à l'erreur pour l'équipe Borg elle est là elle est là Danny oui elle est quand même là oui oui elle est là quand même elle avait la force et elle a tourné sur la droite sorti d'aplans sorti légèrement de travers à l'extérieur de la main ce qui explique on sort bien de droite elle a embouchonné il le dit il faut bien y jouer les boulots bing bingo bing bien joué de la part de Robert Borg c'est le micro c'est le micro avec moi il est long il est long il est long il ne l'est pas alors c'est un tir délicat voilà sa boule est bien sorti d'aplans allez fais moi quelque chose et Philippe Stievner celle là est importante allez Philippe a tout le poids sur les épaules allez Philippe allez Blanc il vient de dire Robert Borg c'est la boule qui est entre la boule blanche à droite et le cochonnet c'est bien celle là au milieu oui bien tiré ça c'est bien tiré voilà bravo bravo il est solide bravo c'est pas si évident que ça parce qu'on a toujours peur d'accrocher sa boule à côté ce qui détruirait le joli point de Robert alors c'est au tour maintenant de Richard il faut batailler pour succéder à Gilles Guéraud Michel Adam et Stéphane Robineau au palmarès de cette compétition qui est la plus belle et la plus grande de la planète il faut souffrir pour gagner il a bien joué il a très très bien joué vraiment alors il a tapé une première fois il faut faire belote et Philippe Siemnard qui est un grand spécialiste de la longue du Provençal neuf fois champion de France dans cette discipline alors qu'il allonge le bras il a un peu de tendance à être court il ne faut pas qu'il ait peur du bouchon surtout allez oui ben voilà on l'a dit il ne faut pas qu'il ait peur du bouchon ça pouvait arriver oui c'est la troisième main qui est annulée pour bouchon noyé c'est donc on va attaquer on va attaquer la 16ème main et on continue les encouragés par des applaudissements ils le méritent merci pour eux les derniers efforts de ce mondial le dernier coup de rein c'est vrai que tout le monde est tendu là à chaque jour sa peine dès l'ouverture le dimanche il y avait trois parties tout autant le lundi puis après à partir de mardi lundi 4 oui lundi 4 si vous le dites ça fait 7 le mardi 2 ça fait 9 le mercredi 2 ça fait 11 et puis le jeudi 2 parce qu'il y a une demi et la finale et ça fait combien il faut faire 13 parties 13 parties pour être en finale vous rendez compte 13 parties à Marseille dans le département 13 il faut faire 13 points pour remporter la victoire il y a beaucoup de choses qui sont liées oui la loi des chiffres on a pris un coup parce qu'on est 16ème main quand même et je pense à l'époque avec Marie-Laure et Yves Mourouzi à son journal de 13 heures encore une fois je garde la main jusque-là vous allez ? ah bah quand même quand même j'en fais toujours la première il était court et Robert Borde devrait en profiter là franchement il est court il a gagné mais vraiment il est économe de ses efforts le président regardez avec beaucoup d'applications elle a sauté sur ses petits ses petits gravillons là elle fait des petits sauts de cabri c'est ce qui fait que ça l'a freiné dans sa course sinon il ne venait même pas accrocher la boule il passait il joue comment à droite à gauche il joue vers sa boule ou dans l'autre dans l'autre sens on va le savoir de suite oui et voilà tout ça parce qu'il a voulu jouer dans sa boule ça c'est une grosse faute alors j'ai pris plein pas grave je peux prendre la mienne quand même c'est ça il a été gourmand il a été gourmand allez je vais attendez allez faut-il ramper une fois de plus une vieille règle quand on joue jamais la boule on joue vers la boule dans l'esprit de rentrer la boule mais on joue le point attention important là bravo il a fait palais il a fait palais ça va bravo et oui trois boules pour une trois boules jouées contre une jouée allez vert il a fait revenir à la quatrième allez vert il n'a tiré rien à dire allez mon gros la reprise est intéressante il est long bien gros il a gagné il a gagné deux fois dans cette mène avec quand même pas mal de frayeur pour ses partenaires on va plus s'arrêter oui richard va pouvoir pointer ah bien joué tu l'as gagné gros j'ai joué alors il ne forcera pas trois boules pour les turquoises quatre boules pour les bleu marine et on n'est pas obligé de les gagner tout le temps les points le terrain est plus compliqué qu'on croit on vous l'a dit mais pour richard pour l'instant c'est pas un souci il va falloir attaquer la boule les milieux jouent vraiment très très bien le problème le problème par contre c'est que maintenant il n'y a plus beaucoup de droits à l'erreur on n'a pas beaucoup de joker toutes les boules manquées sont pour l'instant ils en ont un la boule d'avance mais tout de même pour éviter toute pression inutile regardez ce plan on est dans la trajectoire mais il peut y avoir des contre là encore une fois oh qu'il a bien tapé avec un carreau celle-là est importante le carreau c'est magnifique c'est magique on vous l'a dit celui-là il est bien arrivé hein regardez oh c'est beau qu'est-ce que c'est beau c'est ça qu'il a empoisonné celui-là alors maintenant ils ont deux points voilà tu as tout compris et ben voilà arrêtons la place entre le bouchon et la boule oui oh bah oui il faut plus tromper alors une boule dans la main de richard une boule dans la main de julien ils ont deux boules les turquoises il n'est pas bien tiré ouais non il ne l'a pas gagné il en a coupé hein il a bien pointé il a perdu le carreau hein il a fait son travail voilà 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 on ne sait jamais moi devant de boule on sait jamais les boules hein on a vu d'autres hein si tu le gagne qu'il fait un contre tu sais pas c'est à dire c'est à dire tu avais fait le quante c'est pas nul quand même ah oui s'il venait à faire un devant de boule en ayant 12 il s'en est fait hein ça a l'air des deux devant de boule ça compliquerait sérieusement la tâche oui de Robert Borde et de son équipe il faut absolument rentrer de toute façon il faut absolument qu'il rentre il l'a pas fait on peut tirer pour deux parce que après c'est Ben Mustapha qui a les boules hein s'il y frappe ils peuvent gagner hein ah attention il y a et le public l'a bien compris ouais c'est important il y a de la rumeur dans le public ça c'est important attention s'il vient y taper maintenant ici par bonheur pour lui il venait à faire palais c'est sûr qu'ils peuvent finir parce que Ben a deux boules important maintenant ce qui va se passer il tire pour deux trois au palais allez Blanc allez mon frère fais plaisir là eh Blanc ça va être importante hein il a sauté il s'est abaissé mais alors Ben peut encore le faire il a cherché le carreau oui bah bien sûr bien sûr c'est évident c'est peut-être ça son erreur c'est peut-être ça son erreur parce qu'en enlevant Ben on peut les mettre de quoi ? c'est peut-être ça l'erreur complètement allez frère tu me l'as fait voir cinq fois ça allez petit c'est-à-dire que maintenant pour finir il faut que Ben fasse le carreau carreau allez que tu es capable bien sûr qu'il en est capable allez mon frère bien Ben et oui il fallait juste que Philippe fasse ça et à ce moment-là c'est bien ouais quand on connaît la qualité de pointe de pointeur de Ben là l'équipe hernandaise aurait été en danger donc il alors il peut rajouter et en rajoutant ben voilà ça va faire 12 partout allez mais le surpris c'est bien tiré là quand je vous avais dit qu'à 14 à 9 on allait jouer une heure de plus c'est pas drôlé hein c'est la première équipe vous avez la possibilité de gagner allez petit bien Ben il les aurait mis hein il les aurait mis lui 3 ça fait 12 partout ne cherchez plus c'est de la folie c'est de la magie 12 partout 12 partout 2h30 de jeu alors il y aura la prochaine men et maintenant il y aura un et maintenant il y aura un il y aura un ce devrait être la dernière men ce pourrait être la dernière men mais vous le savez bien la fêtante par trois fois le bouchon a été noyé à la huitième à la treizième à la quinzième à la quinzième men et on ne peut jurer de rien dans cette finale très indécise très accrochée une belle finale tout de même parce qu'il y a eu du jeu il y a eu du spectacle et c'est vrai que le secteur de jeu le plus important a été le point et une marseillaise ça se gagne au point celui qui va bien pointer là et oui dernière men dernière men alors on commence par Robert Borde lui qui dispute là sa trente-troisième marseillaise vous vous rendez compte ? la première en 75 il n'a jamais fait mieux que huitième par trois fois il a atteint ce stade de la compétition il arrive il arrive il arrive elle est belle elle est devant un petit peu court peut-être 13 à 12 gagner 13 à 12 ou perdre 13 à 12 un point c'est l'horreur Daniel Hernandez douzième marseillaise lui a déjà perdu en finale il était avec Castellan Savelli battu par Quinte Robert effaré il a été deux fois en demi en 99 et en 2006 il va essayer de le regagner il en est très capable il nous l'a démontré tout au long de cette journée et de cette finale il a encore bien joué il a encore bien joué il a bien joué il l'a gagné encore une fois quand tu as le point barterre tu attends que les autres gagnent le tien ou frappent tes boules Alors sur la mène Quand on est dans le rond Marco Foyot La boule de Robert est devant Il ne la craint pas Il sait que s'il la touche un peu Il peut en faire deux Il a une boule de repère Passer la boule c'est gagner Très important ce que va faire le président Il est long Alors là Il était un peu long Mais il est venu là Excusez du peu Regardez bien Ce ralenti et cette boule qui arrive Tout doucement mais sûrement Là Incroyable A couper le souffle C'est un bonus C'est du haut niveau On a constaté depuis Depuis le début de ce mondial Une moyenne de chaque partie Autour de deux heures Rarement en dessous Souvent au dessus On l'a vu en tout cas dans toutes les parties Qu'on vous a proposé sur France 3 Et sur internet Alors Daniel Hernandez Deuxième boule Oh il est malheureux Vous vous rendez compte à quoi ça tient Et vous savez quoi ? Incroyable Ça va se jouer à ça Cette finale Sur cette boule Un petit quelque chose Ah sur cette boule Je ne sais pas Regardez Elle tourne Elle arrive parce qu'elle manque de puissance Et elle a tourné Et en plus Ils ne peuvent même pas tirer Il va falloir venir s'appuyer Sur ces trois boules là Et c'est Richard Auvaguimian Qui va essayer de s'y employer Rien n'est fait encore 4 boules pour 4 4 boules pour 4 Seulement on joue sur un devant de boule Alors maintenant Et on peut embouchonner Il peut s'en passer des choses encore Devant de bouchon Il a gagné Allez Philippe Allez frère Il faut prendre Un bol d'oxygène Allez Philippe Encore un petit effort Silence Il court Il court Il n'a pas tapé assez Non ? Non ? Qu'est-ce qui s'y est passé ? Serré Tape celle-là Je ferai le fort Allez Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a enlevé la boule De Daniel Hernandez C'est exactement la même chose Il n'a pas de conséquence Allez tape-y Il faut taper Allez go A toute manière Il n'y a pas de choix Oui Si il tape encore là Il peut toujours gagner Il a manqué double Au mauvais moment Si vous le dites C'est dommage Il a fait une belle partie Non Il va falloir que Ben Mostafa Il fasse quelque chose Allez Ben Tu gagnes Tu fais contre Tu as perdu Tu vais essayer de faire quelque chose Allez que tu es fort Le suspense est total Ouais Allez petit Un va de ce que tu es fort là Allez Philippe a quand même Eu la possibilité Dans ses deux dernières mènes Quand même de gagner La mène précédente Si tape C'est gagné Je pense que Ben Aurait mis les deux Et c'était fini Et là il vient de manquer double Si c'est le pire Bien sûr Bien sûr Tu peux toucher le but Tu peux le gagner La mettre en contre Allez que tu es fort Allez Ben Allez petit Il a deux boules quand même Il peut faire quelque chose à la première S'il le gagne C'est-à-dire aux autres Ouais C'est-à-dire aux autres C'est-à-dire aux autres On a trois Je suis pas en face Je suis pas en face Je suis pas en face Voilà En revanche En revanche Non La victoire semble avoir choisi son camp Je suis pas en face 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 On voit Il y a un choix Soit on tire Ou Parce que Parce qu'en tirant Il a deux bons points Quand je tire Parce que même en gagnant le point Après Oui le petit Julien Mais ils sont trois boules Trois boules pour gagner Alors en frappant Il a gagné Je joue en nature Ouais ouais C'est moi qui le sort Même si tu le gagnes là C'est bien Tu vas me faire un tir les deux Moi je crois que ça sert à rien De gagner le point Allez Ben C'est de le gagner C'était peut-être pas mal Ce que vous disiez Marco Peut-être l'option de tirer N'était pas négligeable Mais bon Le problème c'est qu'il ne faut pas avoir de contre Il faut que tout se passe bien Il faut être sûr de la taper De toute façon il faut tenter quelque chose Oui Allez Retiens le souffle Parce que ce sont les derniers instants De toute façon De cette partie Parce que là Quoi qu'il arrive Comme il n'y a plus qu'une boule Dans la tripette board Ben Mostefa Et Stévenard La main ne peut plus être annulée Non Il l'a levé Eh non Eh bien voilà Il a bien joué Ils sont champions Ce sont eux qui ont gagné Daniel Erlandez Richard Auvaguimian Et Julien Castanon Inscrivent leur nom Au palmarès De ce mondial La Marseillaise Ce sont eux les vainqueurs Au terme d'une finale Qui aura duré Plus de deux heures et demie 13-12